Qu'est-ce qui t'a appris de parler de ça à table ? Y'a des choses qui se disent pas, surtout devant ton père. Il est vraiment temps que tu grandisses. Qu'est-ce qui va pas avec toi ? Rien. Rien devant en ce moment. Mais pourtant c'est pas si vrai que ça. Ta soeur, comment elle fait, elle ? Elle simule. Elle veut pas le savoir. Oui, bien sûr, on peut pas en parler. Je comprends pas. Je comprends pas pourquoi on peut pas en parler. Résulte à la fin. Tu veux en parler ? Tu veux vraiment en parler ? Mais bien sûr, elle simule. Y'a pas de honte à ça, c'est même une preuve d'amour. Ah, parce que toi aussi tu simules. Dans quel moment tu es ? Qu'est-ce que tu crois ? La vie est faite de compromis. Les hommes ont des besoins que les femmes n'ont pas. Ton père comme les autres. Alors moi je fais des efforts pour lui faire plaisir. C'est comme ça qu'on construit un couple. Chacun essaie de tenir compte du désir de l'autre. Tu vois ce décelier ? Il en voulait pas, moi j'en avais très envie depuis longtemps. Et puis un jour, après une nuit, une nuit, il a voulu me faire plaisir à son tour, il me l'a offert. Et du coup, moi j'ai eu envie de lui faire plaisir les fois suivantes. Comment tu crois qu'on est ensemble depuis toutes ces années ? Ça se mérite. Et ta théière, c'est quoi ? Une fellation réussie ? Je comprends mieux, pourquoi j'ai jamais aimé ça ? Les fellations ? Le thé. Oh écoute, ça suffit, maintenant, tu dépasses les burnes. Thomas préférerait un thé. Ok. Sous-titrage Société Radio-Canada